Bon, et bah voilà, depuis le niveau 35, toi et ta monture, vous êtes à la recherche d'un deuxième compagnon de route. Ouais, le gélutin il est un peu chelou, et le chacha noir pas trop trop amical. Je pense qu'il est grand temps de mettre la main sur un familier plutôt exotique, qui fera très certainement de toi le damage dealer accompli. Bonjour à tous, c'est Barbe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo rapidos pour obtenir votre premier familier ultime pour un DPT sur Wakfu. Il s'agit bien entendu du Perrou-Camp, qui vous rapportera 30 PV, mais surtout 60 maîtrise élémentaire. Passons au vif du sujet. Pour commencer, il vous faudra être niveau 55, non pas pour la quête, mais il y a une étape où ce sera obligatoire d'être 55. Quelques combats et un donjon vous attendent, donc d'ici là, si vous êtes presque 55, c'est ok aussi. Rendez-vous sur Ereboria via un bateau, Astrube, Nation, comme vous voulez, ici on va passer par Astrube. Pensez à prendre le zap et direction la sortie à l'ouest juste à côté de celui-ci. Une fois sur la seconde map, direction le maître de zone Nao. Celui-ci vous donnera une quête très rapide qui vous demandera de chasser 10 mobs mi-pirate, mi-mercenaire, mi-poule bien stasifié de la zone. Une fois fait, direction au campement de ceux-ci au sud pour inspecter certains éléments de quête. Bon, généralement, les boussoles seront vos meilleurs amis pendant toutes les quêtes. Ici n'est pas coutume. A la suite de celle-ci, vous vous retrouverez prise au piège. Une embuscade face au mercenaire de la zone, et une fois le combat terminé de la quête, vous demandera de retourner parler à Nao. De retour à ses côtés, celui-ci nous demandera de réaliser le donjon de la zone pour enquêter, et peu importe le stasis, gauf speedrun. Attention, 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 à la fin de celui-ci, il ne faut pas sortir de suite, il est obligatoire d'inspecter le bout de papier. C'est l'élément clé juste à gauche de la sortie. Et voilà, GG pour la quête, c'est terminé, à plus pour une prochaine vidéo. Ah merde, le perroucan ! Euh, reparlez à Nao qui feindra de vous donner une quête, et finalement vous donnera 15 pelles de fortune avec lesquelles vous irez creuser, sur les plages de la zone, à la recherche d'un coffre au trésor. Alors là, il est temps de croiser les doigts mes amis, parce que c'est aléatoire, vraiment. Mais ne vous en faites pas si vous êtes en rate de pelle, les monstres de la zone en drop. Une fois votre coffre de zone apparu, félicitations, il est grand temps de l'ouvrir et vous obtiendrez une carte au trésor. Cette carte au trésor, dans sa description, nous indique qu'au campement des mercenaires se trouve un bateau sur lequel vous allez du coup embarquer pour naviguer jusqu'une île. Sur l'île se trouve une grotte, et dans cette grotte, un groupe de monstres retiens prisonniers de perroucans. Botage de cul, baston et direction Nao à qui vous rendez les perroucans. Et ce coup-ci, félicitations, votre nouveau pote fera de vous, très certainement, le DPT le plus chaud de la région, une fois son niveau max. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, un pouce en l'air et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Sinon, je vous dis à la prochaine, c'était Barb, ciao. Sous-titrage ST' 501